Yo ! On est lundi matin, je suis à Paris, je vais aller à l'école. Bienvenue dans cette vidéo, je suis contente d'être là, je vais me présenter deux spi parce que j'ai une idée. Donc je m'appelle Charlotte, vous êtes sur ma chaîne qui s'appelle vraiment Charlotte et une fois par semaine je fais un vlog où il m'aille toujours des aventures, pas fait exprès. Là justement je fais cette présentation et tout que je ne fais pas d'habitude parce que par exemple j'ai ma vidéo qui s'appelait le houmous au saumon où il se passe rien de spécial qui a à peu près cartonné alors que j'ai du mal à évaluer si une vidéo est mieux qu'une autre mais je sais pas là j'en ai qui ont des stats pourrites, pourrites, pourrites. Je dis à mon frère ma vidéo elle marche pas et il me dit mais attends mais t'as vu le nombre de verres d'alcool que tu t'enfiles dans ta vidéo et t'as vu le nombre de cigarettes que tu t'enfiles dans ta vidéo et il me dit mais c'est normal qu'elle marche pas ta vidéo genre c'est de la censure et je suis là Ok, j'avoue, en fait c'est vrai que je le sais, c'est vrai que je les ai vues ces règles YouTube mais c'est pas du tout mon style de me laisser censurer quoi. Bref, j'ai vraiment déblatéré longtemps puisque c'est des sujets qui m'intéressent moi je suis pas sûre que ça vous intéresse autant que moi parce que vous êtes de l'autre côté et à priori vous en fichez. Mais tout ça pour dire que je suis à Paris et que cette semaine je vais à l'école, à mon école d'art à savoir les arts décoratifs de Paris et que je vous emmène et je suis en cinquième année, on passe nos diplômes dans trois semaines et donc là c'est un peu l'ébullition dans la classe et tout et vous allez voir mes copains ils sont trop sympas voilà tout le monde est super fort en art parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est là et il y a grave une bonne ambiance et tout et tout On voit ce que tu filmes ? Putain c'est stylé, c'est un truc stylé ça T'as une chaîne YouTube A ver Tu t'appelles comment ? Ça s'appelle vraiment Charlotte Vraiment ? Ouais Vraiment je vais la chercher maintenant Mon dieu Je vais m'abonner T'es en deep reflection Bah le truc c'est qu'à chaque fois les toits je peux les prendre dans un sens et dans l'autre Et à chaque fois les deux me plaisent Donc faut faire un cheval quoi Ah ouais celle-là elle est sublime dans ce sens-là tu sais Celle-ci ? Ah ouais Et tu vois c'est marrant parce que tu regardes d'un côté il y en a une qui s'ouvre et tu regardes de l'autre électrique du coup Et pour les deux ça fait ça Tu mets toutes tes toiles sur des roulettes et on peut les faire tourner Je t'entends pas Je t'entends pas Ouais Là ça m'a vu Et ça m'a vu Et ça m'a vu Et ça m'a vu Et ça m'a vu Bah le japon c'est par rapport à nous c'est à l'est Elle est prête Bien sûr C'est mon rêve d'avoir une chimie Putain merde T'es chier Bon racontez quoi ? Moi je veux faire des vidéos quand on va partir en voyage Bah nous on va faire des vidéos Mais c'est ça ça va être la confesse c'est horrible On aura plus d'abonnés que vous Nous on aura un drone Moi j'aime trop c'est le genre de vidéos que j'adore On fera des vlogs comme ça avec ta GoPro Salut les gars j'espère que vous allez bien Bah on est au Lab du Mississippi C'est vraiment cool Je vais m'ajouter un petit micro pour interviewer les gens T'as pas besoin de micro ta voix pour te suivre Non mais non mais pour interviewer Enfin des vrais vlogs Un peu comme vous voyez Non mais Ouais Moi je veux être comme les na-situations Je veux être comme les na-situations Stylé Ils distribuent un peu dans la rue Les fruits de KFC et t'as des mecs qui viennent Ah vas-y c'est chaud pour des frites Eh vas-y c'est KFC mais non évidemment que j'en prends pas Et c'est la pub KFC qui fait ça Et du coup tout ça pour te dire qu'il faut une nouvelle recette qui est meilleure Ah ils changent leurs frites La pub ? C'est exactement ce que je voulais dire Genre la pub c'est une démonstration Vraiment immédiate de l'impact marketing Qui peut être vraiment nul T'as envie de manger des frites ? T'as envie de manger des frites alors ? Ou non plus Bon mais je rentre dans ma maison Vas-y rentre dans ta maison Mais arrête Il veut péter dans ma chambre avant de partir Voilà comme ça tout le monde Internet a vu que mon frère me martyrise C'est tellement... Si il est pas sympa putain il est pas sympa Internet a vu méchant Bon alors à la base moi j'étais pas du tout là pour ça Je voulais qu'on aborde un sujet absolument capital Bonne nuit On va fermer la porte Je voulais qu'on aborde un sujet absolument capital Qui est que nous n'avons absolument jamais parlé de Star Wars Alors que je suis une enfant Star Wars En fait j'ai été élevée Star Wars Mon père quand j'étais petite il me prenait par les épaules comme ça Il me secouait, il me regardait droit dans les épaules Il me disait La force est très présente dans notre famille Voilà et donc du coup moi j'ai grandi avec ça Donc c'est ultra imprégné de moi Genre euh... Voilà je suis un enfant Star Wars Je saurais pas vous dire ça autrement Et donc là j'étais en train de me déprimer pour mon diplôme Et je me suis dit mais c'est ça que je vais faire Star Wars va me sauver la vie Donc j'ai un projet pour demain J'avais fait à l'ancienne une gravure Euh... A l'eau forte que j'ai imprimée sur une toile Et c'est une gravure Star Wars Et je voulais faire la machine à broder Toute une... Fresque autour Toute une tapisserie un peu prophétique quoi C'était le délire Je trouvais cet objet cool Et donc là je sais pas quoi faire pour mon diplôme A la fois je me tourne les pouces A la fois enfin bon bref En fait j'ai besoin de faire quelque chose Mais en même temps je trouve que tout ce que je fais c'est nul Aujourd'hui c'était la journée Roi Midas caca C'était tout ce que je touche devient du caca Voilà ce genre de truc Et donc du coup Demain matin Je finis ma fresque Star Wars Voilà Et ça va être mon pèlerinage vers le diplôme Ma mère vient de m'envoyer un SMS Pour savoir comment ça allait mon diplôme Je suis très tentée de lui répondre ça Je suis trop contente On est le lendemain matin Et j'ai retrouvé ce que je voulais retrouver Donc c'est ça Alors du coup c'est une gravure à l'eau forte Que j'ai imprimée au milieu d'un grand tissu Et donc c'est une gravure Star Wars Avec plein de petits détails et tout Donc voilà La maquina est là Et puis je continue de chercher le reste du matos Qui est éparpillé partout Énorme fail Il me manque une partie de ma machine à broder Qui sont les petits cadres que je mets sur le tissu Pour pouvoir les faire passer dans la machine Et en fait bah c'est trop le bazar Je sais pas du tout où ils sont Donc bah pas de broderie là Jusqu'à ce que j'ai une solution à ça Mais je ne peux pas vlogger en paix Nous sommes mercredi soir Vous voulez absolument tous savoir ce que je fais de mon mercredi soir C'est quand même pour ça que vous êtes là Donc je cherche depuis quelques temps J'ai vraiment un moyen de faire un petit générique Pour le début de mes vidéos Parce que c'est rigolo et tout Et je trouvais rien de fantastique J'avais pas des idées de foufou Et là bien sûr comme tout le monde Je regardais Insta Reels Et je tombe sur ce mec qui s'appelle Jules Pellegrims Et qui fait justement des petites vidéos de génériques Et je tombe sur ça Imagine si tous les soirs avant d'aller te coucher Il y avait un générique de la fin de ta journée Et après sa petite musique elle est archi débat Et donc du coup j'envoie ça à une pote Et là je retourne sur mon Instagram Et j'envoie un message au mec Alors je lui ai envoyé un message vocal Parce que je suis vraiment une glandue du siècle Mais en gros je lui ai demandé S'il voulait bien faire mon générique quoi Donc j'espère qu'il va dire oui Et je lui ai proposé de lui faire des images en échange J'espère qu'il va dire oui aussi Je ferais pas une petite couleur pour cet été là Oh c'est mon platine ? Ah bah si tu veux moi je te fais un bon platine Tu crois Karine elle va écriser ou pas ? Ouais Je sais pas comment ça va être moi Tout à l'heure j'ai vu un mec qui avait fait blond Et genre ça faisait vraiment orange sur les... Tu vois genre ça... Mais non la france c'est quand on a pas fait assez Moi ça fait toujours orange et après je refais une deuxième couche Je fais des patines après ça Ta 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 Il corolle de Michelo Il y a des cheveux très bon sens les biais Ta ta ta... ouais mais j'en ai coupé Fais de la purée mousquet J'en ai coupé J'en ai coupé C'est tellement court la tête T'as fait combien hein ? Bah non mais c'est juste d'ailleurs c'était affreux quoi Bah ouais c'est il y a beaucoup Tu vois D'ailleurs on a pas mal coupé hein ? Bah maintenant il a un petit carré tu vois il a la coupe au bol Là maintenant il a la coupe au bol et après il va falloir dégrader Allez les enfants Dégrader Dégrader On a une petite... On a un balai-coup ? Je crois qu'on a un balai-coup en plus Un balai-coup ? On a un balai-coup ? On a un balai-coup ? Ah non putain il est où le balai-coup ? Balthazar ? Sinon te rince toi hein parce que franchement là il me faut un balai-coup hein Non mais je te cache pas qu'on a un balai-coup Et bah attends parce que j'avais une coloc en prépa Et en gros genre la meuf avait une pote qui était coiffeuse Et un jour la meuf arrive et me dit J'ai passé la journée entière à chercher un balai-coup dans tout Paris Tu te mets pas à poil devant ma vidéo parce que je te porte cut et ça va pas être facile Bon alors du coup je raconte mon histoire de balai-coup Alors voilà donc c'était la copine de ma coloc de prépa Et bah elle était coiffeuse et elle nous avait dit J'ai cherché un balai-coup, j'ai cherché un balai-coup et tout Et donc bref nous on savait pas ce que c'était Voilà et c'est ça mon anecdote Franchement c'est pourri les anecdotes quand tu les re-raconses Mais oui putain tu as un carton C'est de ma faute Pas du tout, pas du tout non vraiment pas Je ne te laisserai pas te dénigrer comme ça Tiens regarde tu peux refilmer C'est ta seconde chance, tout le monde a le droit à une seconde chance Il m'amène j'ai trop peur de commencer à couper putain Mais c'est pas grave, c'est bien comme ça non ? Fais voir Ah ouais c'est vrai tu penses que c'est bien comme ça ? Tu veux que je te passe une petite forme un peu arrondie ? Je voulais arrondir un peu les côtés ouais Ok et pareil au deux côtés un peu arrondi Mais tu vois j'ai juste fait une très droite Enfin j'ai rien fait en fait Je vous update mais alors déjà j'ai fini Star Wars Et ensuite petit 2, le mec que j'ai contacté sur Instagram parce qu'il fait des vidéos de génériques Et ben il a répondu et il a dit qu'il était chaud Donc du coup pour l'instant j'ai pas les détails Mais en vrai je suis trop saucée, ça va être incroyable C'est l'anniversaire de mon grand frère Il a 27 ans ce soir Il faut lui souhaiter un joli anniversaire dans les commentaires Et donc j'ai plein de lunettes parce que j'adore les lunettes de soleil Et donc là je vais les randonner Donc voilà ça c'est mon frère Il a 27 ans, il est très vieux Ça c'est son copain, son meilleur ami qui avait une bulle Voilà il a des lunettes flammes Et puis il nous manquait du coup Julia Julia qui est une femme à suivre Julia qui organise des festivals de musique pour femmes Qui s'appelle More Women On Stage Une femme à suivre Et Innes qui a eu des belles lunettes flammes Et photos de famille Mais la personne à suivre c'est quand même Chacha Oui non mais il me suit déjà Non mais je précise quand même il faut suivre Chacha Il faut suivre Chacha A défaut d'avoir une outro pour mes vidéos Non c'est pas ça que je voulais dire Je voulais dire à défaut d'avoir une intro pour mes vidéos Maintenant j'ai une outro Et je vais vous dire May the force be with you Que la force soit avec vous Parce que Star Wars Voilà et je me suis dit que ce serait super Je vais dire ça à chaque fois Et je veux dire滿he chose C'est quoi qu'on fait là ? Je suis dit qu'en av ideas